Bonjour à tous, c'est M. Sarr et bienvenue à vous sur Tech Tradisport. Nous poursuivons avec notre chapitre 2 et cette fois-ci nous abordons le démarrage direct semi-automatique à deux sens de marche avec butée de fin de course et inversion de sens de rotation. Pour cela nous allons supposer que nous avons un chariot entraîné par un moteur asynchrone triphasé dans un sens 1 par impulsion sur un bouton poussoir S2 et dans un sens 2 par impulsion sur S3 et deux fins de course S4 et S5 qui une fois actionné inverse automatiquement le sens de rotation du moteur. Bien, la question que l'on pourrait se poser à ce niveau est de savoir si nous avons déjà un fin de course S5 qui une fois actionné inverse le sens de rotation du moteur du sens 1 vers le sens 2, est-ce que le bouton S3 ne serait pas superflu ? Quelle est alors son utilité ? Bien, vous devez savoir que nous avons un bouton poussoir S1 qui à tout instant peut arrêter le moteur. Voilà. Dans ce cas de figure, nous voyons clairement que le chariot n'arrive pas au point B donc ne bute pas sur le fin de course S5. De ce fait, nous aurons besoin de faire une impulsion sur S2 pour l'entraîner un peu plus dans le sens 1 ou sur S3 pour le ramener au point A. Le circuit de puissance de ce type de démarrage est identique à celui du démarrage direct semi-automatique à deux sens de marche. Et quant au circuit de commande il est schématisé comme ceci. Bien, nous allons marquer une petite pause à ce niveau et basculer sur Schémaplique pour la conception et la simulation de ce type de démarrage. Nous sommes sur Schémaplique On va cliquer sur Suite, Conception, Simulation On choisit la bibliothèque électro-technique et on clique sur Simulateur. Bien, nous allons commencer par réaliser notre circuit de puissance qui est le même qu'en démarrage direct semi-automatique à deux sens de marche. Donc on prend la source On change l'orientation La protection Les contacteurs KM1 pour le sens 1 et KM2 pour le sens 2 Le relais thermique et le moteur en synchrone triphasé Bien, on n'a plus qu'à réaliser le câblage Maintenant, notre circuit de commande Nous débutons avec le contact appartenant à notre sectionneur Le contact de notre relais thermique Un contact à ouverture F1 Des boutons poussoirs S1 qui est à ouverture et S2 à fermeture ainsi que S3 On continue avec des contacts Appartenant à nos contacteurs KM1 et KM2 KM1 et KM2 Des fins de course Capteur de fin de course S4 à fermeture ainsi que S5 et d'autres à ouverture S5 à ce niveau et S4 ici Il ne nous reste plus qu'à faire notre verrouillage électrique Donc des contacts en ouverture de KM2 puis de KM1 Et enfin les bobines de nos contacteurs KM1 et KM2 Il ne nous reste plus qu'à faire le câblage Il ne reste plus qu'à faire le câblage Il ne reste plus qu'à faire le câblage et S4 il ne reste plus qu'à faire C'est parti. C'est parti. C'est parti.